Rebonsoir rebonjour désolé ça s'était déconnecté donc j'étais obligé de me reconnecter puisque je vois que ça s'était déconnecté bon je pense qu'on est déjà en live donc je disais et je me répète encore une fois on va faire un live sur le mode histoire on va faire un live sur le mode histoire donc ce live c'est Dead or Alive que vous connaissez peut-être tous on va essayer de faire le mode histoire de ce jeu une petite heure une petite deux heures je sais pas on verra bien voilà allez c'est parti à démarrer la partie puisqu'on n'a jamais fait de partie de ce jeu de bloquer donc voilà c'est tout à fait l'histoire du jeu que je ne connais pas du tout précise que c'est un jeu style karaté style c'est un jeu de karaté de façon très belle cinématique ce que je vous ai dit j'avais fait un Dead or Alive il y a quelques temps avec le 6 mais que je n'ai pas pu faire la vidéo enfin la suite parce que le jeu n'a été pris que pour les combats allez commençons par des combats je suis où moi et oui comme vous le voyez c'est un jeu de baston je pense qu'on va vous présenter tous les personnages je ne sais pas qui c'est et je ne saurais toujours pas qui c'est puisqu'il a disparu ça c'est très délicieux mais pas de rapport qui me a atteint comme ça il n'a pas ça n'est pas quelque chose que une normale personne peut faire il a dû être en train de faire Je suis revenu. Nous sommes tous très heureux de cela. En tout cas, Doatek n'a pas d'involvement. Au moins, pas encore. Tu comprends ? Ou est-ce que tu es aimé quelque chose d'autre ? Donc, tu dis que tout ce que les gens qui ont abandoné Doatek n'ont pas de problème ? Est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce que c'est ? Parfait, est-ce que ta fille tu est messager maintenant ? Charmante ! C'est sa soeur, ça. Kasumi, Kasumi ! Elena, Kasumi, ok. Dites-moi, où est mon clone ? Où est Alpha ? Alors, on présente un peu les personnages. Dites-moi, je te demande. Je l'ai besoin de trouver. Et mettre un fin à ça. Je ne sais pas honnêtement. Alpha-152, c'était le Doatek Ultimate Combat Lifetime. C'est une sorte d'asset. Ne vous inquiétez pas. Elle va trouver. Je vous promets, Kasumi. Tu sais, d'où, on a encore un temps avant qu'on a atteint. Je t'essaie de rest. Vous avez pu remarquer. Elena est un des personnages. Et il y en a un qui prépare quelque chose. Donc, on essaie de comprendre l'histoire. Je ne connais pas l'histoire de Data Online. On a un peu à peu à peu près de mon côté. Et il y a un peu à peu près de l'histoire. Il y a pas longtemps, les gars. Mais qu'il faut que j'ai besoin de me? ... ... ... Oh 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 oh, oh 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 oh, ne vous inquiète pas ! Je suis sûre qu'elle a fait tout ses expériences. Pouvez-vous croire qu'il a déjà deux ans ? C'est un fou ! Le puissant ninja-là sur la Dotec ? La battue de la guerre de l'armée ? La 3 000 fût de la tri-tower qui va sur les flammes ? La Dotec ! Oui, maintenant que Ellen a pris le place, elle est en train de faire savoir. Disait qu'il aurait fallu suivre peut-être tous les Dead or Alive pour comprendre l'histoire. Qu'est-ce que tu penses, Bass ? Sérieusement, pourquoi tu trouves ton cœur avec toi dans le milieu de l'océan ? Ah oui, il est gros sur le piquet là. Rig ! Je veux dire que ça ne te fera pas bien ici, est-ce que ça ? Hey, qu'est-ce que tu veux que ça ne me fera pas bien ici ? Je sais qu'il est en haut de la bagarre. Et que Bass va se battre. Même si, je sais qu'il n'a qu'il est. cardiac spatia pas'llraise Alors ici justement, 관련 dans les Junts. ... c'est mon frère mon pote comment vas-tu avec la chaleur avec cette chaleur magnifique la bcd dans le live que j'ai chopé en version matérialisée la bonne version avec cette fois au moins l'histoire je te présente kasumi il est là on voit la fenêtre il va pleuvoir et bien s'il pleut elle est ouverte la fenêtre s'il pleut on se mouillera enfin moi ce qui concerne je ne m'en mouillerai pas trop comme ce soir je ne savais pas si je faisais un live ou pas je me suis dit tu vas faire des dorales parce que ça faisait petit moment que je l'ai là par contre le jeu que j'ai là maintenant c'est je me suis fait piquer moi je crois que j'aurais bien fait de me battre je t'avais dit d'éviter ce combat ah oui c'est ça quand tout ça me prend casumi enchanté madame c'est vrai je suis pas une bonne idée je suis kasumi alors ça serait pas une bonne idée oh là là oh là là oh là là ayane est forte c'est kazumi qui est morte pauvre kazumi pauvre kazumi suivant et c'est un nouveau ah il faut que je gagne bon bah il faut que je gagne jamais de chaos et voilà un fondu mais le jeu que tu voulais me jeter en fait que je sais plus le titre putain c'est fou ça et bien je l'ai le jeu que tu panne entre walking dead et ce jeu mais je sais plus le titre et bien je l'ai en plus c'est la version deluxe qui c'est lui ah j'ai pas vu qui c'est putain qu'elle se bat de partout elle se retrouve de partout elle fait la roue elle fait la roue comme tu veux elle fait la voilà qu'une au cheat en fuite on a débloqué le chapitre ayane écoute c'est bien moi je suis content un ninja de la secte jimmon du clan ninja mugen tenjin cette branche soutient dans l'ombre tenjimmon la secte principale ayane est inquiète demi-sœur kazumi après avoir trahi le code de chinobi elle s'est infiltrée dans le freedom survivor avec son demi-frère Ayate chef du clan ninja mugen tenjin voilà un petit peu l'histoire on essaye de comprendre un petit peu peu progressivement parce que je reconnais que c'est un petit peu compliqué c'est lui non elle passe pas de contrôle lui si elle se bat tout le temps elle c'est bizarre que ce soit pas un japonais parce que c'est pas un truc américain ça ah d'accord c'est ça le dead or alive ok c'est des tournois en fait voilà on commence à rentrer bien dans l'histoire manière le 6 on n'a pas pu faire l'histoire parce que comme on m'a dit le mec de micromania il est bloqué expliquer un petit peu vite fait il tomi non ça c'est un changeau ah bah ouais mais on fait avec encore je suis en pyjama je suis où moi ouais moi je suis Ayane oh 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 hé oh bah déconner là que Kazumi se bat contre Ayane je dis pas enfin une petite quand même bah déconner non alors bon il pleut non il pleut pas comment tu me disais qu'il allait pleuvoir il va se prendre une rooste il va se prendre une rooste idiot ouais donc après t'as le tournoi et après c'est le truc qui va tiens parlant de jeu j'ai vu un live hier du borderland 3 le streamer a fait en direct du label 2k 2k games attends je sais plus où je suis ah ça y est ah ouais KO c'est bon et donc le borderland 3 il est vraiment très très beau moi je suis en train de faire le borderland 2 les collègues quand je le fais et le 1 aussi bon le 1 je l'ai pas fait tout entier encore mais il est très 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 beau il sort le 13 septembre premier coup il est gratuit mais moi je te donne le second payant ça ça s'appelle un coup gratuit après si tu veux le coup payant c'est celui là je sais pas où c'est qu'on descend mais bon voilà alors combien tu trouves ce jeu l'histoire t'as compris en fait ils se combattent entre eux pour un tournoi le tournoi le tournoi dead online voilà et je sais pas le tournoi c'est vous avez un nouveau titre Kunaichi Kunaichi débloquer le chapitre Kokoro Kokoro donc il y a pas d'histoire là alors que s'entraîner encore pour devenir une geisha elle est passée maître dans l'art martial Bajikwan lors d'un voyage à Tokyo avec sa mère Miyako elle reconnaît un visage familier sur un écran elle s'était combattue lors du tournoi Dada Alive 4 que j'ai pas fait mais en ce moment là Kokoro elle ressentit une connexion plus forte qu'un simple combat ok alors maintenant ça va être Kokoro d'accord c'est une blonde en plus j'ai le plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui dans la Doatek qui vient de la départ ça c'est Elena voilà Kokoro ah petit à petit on commence à connaître un petit peu tous les personnages on commence à gérer un petit peu le oh dear c'est terrible Tokyo c'était vraiment drôle qu'est-ce que tu penses tu vas te faire tu vas te faire tu vas te faire tu vas te faire oh oh attends Kokoro Kokoro c'est toi que tu fais allez c'est parti Kokoro c'est moi je suis la Kokorate contre elle tout à l'heure on l'a mis en roost et b oh 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 eh 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 mademoiselle un peu de politesse quand même quand même quand même quand même sauvegarde le coup Kokoro elle est jeune Kokoro c'est pas pas facile c'est Kokoro ça il se bave les manchakou ou Johnny ça je ne sais pas trop l'utiliser bon c'est pas grave bon c'est pas grave J algunos coups au courant Allez mademoiselle, mettez-y sur Roost ! Ah ouais tu me dis toujours fais la mode histoire ! Ah tu l'as la mode histoire ! Oh oh ! Ah quand même ! Quand même ! J'ai eu peur ! Parce que là c'était à recommencer toute la partie ! Le lendemain ! Ah Kokoro est une tenue un peu plus... La mode histoire en fait c'est tous les personnages progressivement du tournoi. Et après vous faites le tournoi, vous avez plusieurs tournois. Ah Kira ! Lui il veut se battre avec ! Allez Fusine Roost ! Allez Kokoro ! Alors, c'est parti ! Alors, c'est parti ! Là ça va être plus difficile, parce qu'elle ramasse là. Oh ça va. Je n'arrivais pas à l'avoir. Là il m'a eu, il m'a eu. Donner chacun saigne à la victoire. Ah non, c'était peut-être fait exprès. C'était peut-être prévu. Non, il fallait gagner. Bon, il faut gagner. Allez, essayez à nouveau. C'est que je ne connais pas les coups de cette fille demoiselle Kokoro. Et comme je ne connais pas les coups... Il n'y a rien qui bouge là. Attends, c'est quoi, c'est délire. Il n'y a rien qui bouge là. Ah putain, je suis bloqué. Ça y est. Et bien j'ai cru que j'en finirais pas de cette... Qu'est-ce que tu penses de ça ? 10 ans, hein ? Le temps passe si vite. Je ne sais pas. Maiko. Ok. Alors Kokoro, voilà. On a fait sur Kokoro. Tranquille. Milan. Il est combat de MMA. Ah, MMA. La remetteuse a remporté de nombreux tournois sur la moindre défaite. Zak lui lance un défi pour voir lui-même si Milan est prête pour Dead Alive 5. Milan remporte le combat et veut désormais donner corps à son rêve. Donc là, c'est Milan. Après, il faut connaître les coups. Et les coups ne sont pas toujours faciles. Et voilà quoi. Ok. Hey Champ. Vous êtes entré dans le tournois, c'est vrai ? Je vous remercie. Merci. Mais ne me appelle pas Champ. Je ne veux pas faire ça. Il y aura tous les coups. Bonne chance. Eh bien, je ne sais pas tous les coups. Mais je vais prendre au moins une. Tu connais les coups, ça va ? Milan, Milan. Donc, du MMA. Eh bien, elle transpire, hein, Milan. Oh, man. Elle a oublié d'éteindre la caméra. Bon, on n'a rien vu de spécial, hein. Mais bon. Eh bien, c'est pas Milan, ça. Qui c'est celle-là ? Si l'orage arrive, je vais être obligé de couper le live. Mais on continuera le live, ne vous inquiétez pas. De toute manière, je rappelle que vers 7h, je vais couper pour aller manger. Peut-être ce soir, je fais celui-là ou je fais peut-être un autre. Je ne sais pas où je fais rien. Je ne sais pas. C'est une petite précision. Mais ne vous inquiétez pas du live en avant. Oh, mon Dieu ! Bass Armstrong est ton père, n'est-ce pas ? Non, je vous dis ça parce que j'entends tonner et je ne fais pas de live si tonner. On va essayer de faire battre Mila quand même. Ah, elle est contente, elle est contente. Super ! Allez, c'est parti ! Eh bien, eh bien, eh bien ! Eh bien, qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne peux pas me battre. Ah ! Ça, c'est le fameux coup de genou en série. Ah, je prends tout dans la gueule. Allez, allez, allez ! Eh, à quelque chose près, c'était moi qui avais perdu. Mais Mila a gagné. Et tout ça sera dans le tonnoir que je pense vous faire, mais je ne sais pas, on verra, on verra. C'est quoi ? Vous me dites ce que vous voulez, mais elles sont toutes charmantes les filles qui sont là-dedans. Oh ! Qu'est-ce que c'est ça ? Ah ça, ce n'était pas une bonne idée. Allez, t'as un tas, il me met des coups. Ah ouais. Il est quand même assez fort lui aussi. Mais bon, je ramasse, je ramasse, je suis pas... C'est pas du gratuit. Mais Mila a quand même mis sa petite rousse là. Oh là là, oh là là, oh là là. Je pense qu'on va être obligé d'arrêter le live, mais bon. Je pense que je vais être obligé d'arrêter le live. À cause de l'orage. Ah, attendez, on m'appelle. Oui. 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 OK. OK. Bon, je vous laisse une minute, j'arrive. Et puis comme il y a de l'orage, je pense qu'on va être obligé de tout arrêter. On aurait dû commencer un peu plus tôt. takes divulguer. Donc, on l'a dit de San Juanita. On a dit une minute, je vais faire Doug male d'audience salve au lit. Un ait dit de ... ... … C'est quoi ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. S'il y a de l'orage, je vais être obligé d'arrêter stream. De toute manière, la co va pas être bond. Alors, il faut que je me batte contre elle encore. Mais je suis où, moi ? Je sais pas où je suis, alors... Bon, ben je suis là. Je suis là, Blonda. Je suis là, je suis là. C'est dommage parce que j'aurais bien continué une petite demi-heure de plus. Mais avec l'orage, j'ai pari que ça tombe de partout. Et du coup, c'est pas une bonne idée de faire un live si l'orage pète beaucoup. Ça fait un bon moment. Moi, je l'ai pas entendu. J'ai le casque, j'ai le son. Pourquoi j'ai mis Nina ? Oh là là. J'ai mis là. Et oui, je me suis pas concentré, j'étais au téléphone. On m'appelait. Oh. 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 Ah mais là, c'est quoi ? C'est le tournoi ou quoi ? Tina est quand même pas mauvaise dans le sport combat. Et Koroto aussi. Koroko. Non, Koroko. Elle est morte, 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 elle est morte. Oui, je n'ai pas... Je voyais que c'était sombre, mais je me suis dit, c'est peut-être pas l'orage. C'est dommage parce que bon, j'ai pas longtemps que je viens de commencer. Ouais, non, mais là, c'est prêt, 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 quoi. C'est bien au-dessus de nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Pour le moment, on n'a pas de déco. Mais on risque d'en avoir. C'est ça le problème. Et la PS4, on ne va pas trop aimer ça. Si je ne l'éteins pas. Ce n'était pas prévu dans mes possibilités. Mais on le fera, on le fera, je le ferai à la suite. S'il faut demain après-midi, je le referai à la suite. Ça se travaille. Ah, on va essayer celle-là. Et puis après, si ça ne tourne pas plus, c'est bon, on arrêtera. Comme ça, on aura fait au moins un petit peu du live. Bien sûr, si on peut. Ah, mais c'est elle, Tina. Bah, ouais, bah, Tina. Mais alors, ils n'ont pas besoin de tenue, hein. On dirait le mec de Stark et Hutch. Ugi le bon tuyau. La même casquette, le même noir. Avec la blonde qui s'énerve. Et voilà, voilà ce qu'on a fait de Tina, de Ugi le bon tuyau. Oh putain. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Ah, il est là. T'es vraiment sexy. Elle t'a mis KO déjà. Ah oui, c'est bien, elle. Ouais, ça, je la reconnais. C'est Sarah. Ouais, celle-là. Oh, oh, oh. Ah, mais non, mais moi, je dois me battre. Et je suis où, moi ? Ah, mais je suis Tina. Tina contre Sarah. D'accord. Allez. Voilà. Je l'ai mis KO. Je l'ai mis KO. Oh là là, oh là là. Ah, on n'a rien à dire. Les filles, elles sont vraiment magnifiques. Elles sont vraiment magnifiques. Ils ont choisi les nanas qui correspondent. Ah. Ouais, croche-pied, croche-pied. Mais l'orage est là. Qu'est-ce que je fais ? Je la fais battre. Ah, je suis où, moi ? J'ai envie. Oh. T'es fou de ses coups de genou ? Il ne faut pas tomber, Tina. Il ne faut pas tomber, Tina. Oh là 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 là. Défaite pour Tina. Oh non. Et là, je vais être obligé de recommencer. Je crie, je crie, je crie, je crie, je crie. Je ne sais pas pourquoi. Parce que ce n'est pas moi qui joue. Ce n'est pas moi qui combat. Je suis patinant. Non, je vous rassure. Je suis patinant. Allez, il faut que je la batte. Putain. Et voilà, je l'ai battu, je l'ai battu. Ceci étant, on va s'arrêter sur ce live. À cause de l'orage. Je dis toujours ça, mais je continue, je continue. Mais c'est risqué, quoi. C'est risqué d'utiliser l'ordi, la console et tout ce qui suit. En plein orage. Ouais, donc nous n'allons pas faire le chapitre Zack. Parce que sinon, sinon, si jamais il y a des gros éclairs violents et tout, bon, on ne sait pas. En plus, vous ne me voyez plus. C'est le temps. Il est assez sombre, comme vous avez pu remarquer. Bon, Billy Roca, écoute, merci d'être passé. Comme tu as vu, il ne va pas faire du bien. Un beau temps. Donc, je ferai ce live. Je ferai la suite. Je te promets, je ferai la suite. Le mode histoire n'est pas fini. Je rappelle qu'on a une vingtaine de combattants. Ensuite, on a le tournoi. Ensuite, on a les combats, combats. On a le mode arcade. On a plein de trucs. Le jeu est complet. Le jeu est complet. Le jeu dans l'acte 5 est complet. Contrairement au 6, où je n'avais pas le mode histoire. Donc, je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Et comme je n'ai pas envie que la foudre tombe sur mes appareils, je suis obligé d'arrêter. Comme on dit, la foudre à gagner. Voilà, voilà. À gagner sur le jeu. Bon, ça ne fait que 50 minutes. Désolé pour le temps. Le temps léger. De toute manière, c'est 18h38. Tout à l'heure, on va manger. Donc, voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup à tous et à toutes. Tous qui sont passés, qui sont venus, qui sont venus faire un petit tour. On va voir un petit peu ce qui se passe sur Game Rd 11. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie. Le live, on vous refera la suite la prochaine fois. Ce soir, je ne sais pas si je fais un live, si j'en fais. Ben, tout dépend du temps aussi. Puis, tout dépend de la co, tout dépend de beaucoup de choses. Parce que là, je suis en co normal. En co ADSL. Je ne sais pas si ça fait quelque chose beaucoup sur l'image. Je ne sais pas. Donc, voilà. La prochaine fois, peut-être que je serai encore au 4G. On partage de connexion. Ou en ADSL, ça dépend. Enfin, voilà. Bon, vivant, comme tu dis. Et bien, on a choisi d'être vivant quand même. Voilà, voilà. Retour. Voilà, voilà. Ben, écoutez. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Et peut-être à ce soir. Ciao, ciao. Ciao, tous les amis. Ciao, Billy Recam. Ciao, les potes.